Hum, de quoi on va parler aujourd'hui ? Oh, Chanel ! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les carnets d'Helena. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une femme qui a transformé l'industrie du luxe, et plus précisément l'industrie de la mode, et qui a aussi révolutionné la manière dont les femmes s'habillent, et cela encore aujourd'hui. Je vais bien entendu parler de Chanel, ou de celle qu'on appellera plus tard Coco Chanel. Alors je tiens vraiment à vous proposer cette nouvelle vidéo, tout simplement parce que sur ma chaîne, je vous partage du contenu autour du luxe, autour de mes expériences dans le luxe. Et d'ailleurs, ma dernière vidéo s'appelle Mon entretien chez Chanel, et donc ça me semblait vraiment être la suite logique de vous raconter l'histoire de la maison Chanel. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et à activer la petite cloche pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe et sur la mode chaque semaine. Je fais aussi cette vidéo car la maison Chanel vient de fêter les 100 ans de numéro 5, donc l'un des parfums le plus vendus au monde. Ce parfum avait en effet été lancé en 1921 en collaboration avec le parfumeur très connu et très réputé Hermès Beau pour la maison Chanel. Donc à l'occasion des 100 ans de numéro 5, la maison Chanel est venue sur le devant de la scène avec une nouvelle campagne très colorée et a développé des collections en édition limitée autour du parfum, autour de la beauté, ou encore de la joaillerie. Tout cela sur le thème de numéro 5. Dans ce premier chapitre, on va s'intéresser à l'enfance de Gabrielle Chanel qui est une enfance, vous allez voir, assez tragique. Gabrielle Chanel est née le 19 août 1883. D'abord, on sait qu'elle est fille de couturière, ce qui est très important ici puisque ça déterminera un peu son destin. Et ensuite, on sait qu'elle est aussi fille de gamelot. Donc un gamelot à l'époque, ça définissait un marchand. Malheureusement, la vie de Gabrielle Chanel est marquée par un drame puisqu'elle va perdre sa mère assez jeune. Elle va perdre sa mère à l'âge de 12 ans. Gabrielle va être placée par la suite dans un orphelinat. Cette orphelinat se trouve en Corrèze. Dans cette orphelinat, elle va apprendre la couture. Elle va apprendre le métier de couzeuse. Et on sait même que plus tard, elle dirigera l'atelier de couture de tout l'orphelinat. Et c'est ce qui nous amène au deuxième chapitre de cette vidéo, la rue Cambon, ou plus précisément le 21 de la rue Cambon. Si la rue Cambon est aussi importante pour la maison Chanel, c'est parce que c'est en 1910 que Gabrielle Chanel ouvrira Chanel Mode, sa toute première boutique de chapeaux. Ce qu'on sait de l'ouverture de cette boutique, c'est que ça va être un succès pour Chanel et que ses chapeaux seront portés par les plus grandes actrices françaises de l'époque. Par la même occasion, cette boutique déclare déjà le style si propre de Chanel et que l'on voit encore aujourd'hui sur les défilés de mode. La simplicité, l'élégance, la féminité et bien entendu le style androgyne. Gabrielle Chanel continue d'affirmer son style et va cette fois-ci s'attaquer au corps des femmes. Elle va ouvrir sa première boutique de mode à Deauville en 1913 où elle y vend une ligne de vêtements sportswear en jersey. C'est déjà quelque chose qui surprend à l'époque car le jersey, c'est normalement la matière qu'on utilise pour fabriquer les sous-vêtements pour hommes. Donc à cet instant précis, Gabrielle Chanel est déjà en train de révolutionner la mode, de révolutionner le visage de la mode mais aussi de révolutionner la manière dont les femmes entretiennent leur corps. Vous avez sans doute remarqué lors des défilés de mode que le style de Gabrielle Chanel est très inspiré par le vestiaire masculin et c'est d'ailleurs un style qui va être repris et qui va vraiment être accentué lorsque Karl Lagerfeld deviendra le directeur artistique de la maison. Aujourd'hui, il y a très peu de marques de mode qui arrivent à casser les codes de la mode masculine et de la mode féminine mais tout en restant classe. Et ça, c'est quelque chose que Gabrielle Chanel nous a appris. Gabrielle Chanel a toujours voulu s'inspirer des hommes, de leur style et de leur style de vie pour pouvoir justement mieux libérer le corps des femmes. Celle qu'on nomme Coco Chanel, introduit dans ses collections les boutons et les gants d'uniforme, le jersey, la marinière, le cardigan ou encore le pantalon pour les femmes. Il y a aussi chez Chanel la mode des cheveux courts comme vous pouvez souvent le voir dans des magazines. Les femmes ont des cheveux très courts ou encore le fait que les formes de leur corps n'apparaissent pas contrairement à ce qu'on peut voir chez d'autres marques concurrentes. Il y a aussi une autre raison qui explique pourquoi Gabrielle Chanel veut autant s'inspirer du vestiaire des hommes. C'est tout simplement parce que Gabrielle Chanel est entourée d'hommes et qu'elle veut, à travers sa mode, à travers ses créations, leur rendre hommage. Et donc parmi les hommes qui ont marqué sa vie, on retrouve Boye Capelle, son grand amour, celui qui va vraiment éveiller sa passion pour la poésie, la littérature ou encore le symbolisme. Mais aussi le grand-duc Dimitri Pavlovitch qui va éveiller son intérêt pour les chemises brodées et les pelisses. Et puis enfin, il y a Étienne Balzan, son cavalier passionné. C'est lui qui va lui montrer que le confort d'une tenue peut également être synonyme d'ultime élégance. On retrouve aussi d'autres hommes qui vont marquer la vie de Gabrielle comme par exemple Pablo Picasso, le duc de Westminster ou encore Jean Cocteau pour ne citer que quelques-uns d'entre eux. Quand on pense à la maison Chanel, on pense bien entendu au tweed. Gabrielle Chanel a réussi à faire du tweed le vrai ADN, la vraie identité de la maison Chanel. Dans les années 50, Gabrielle Chanel va introduire le tweed. Le tweed, c'est ce style propre à Chanel que nous avons tous déjà vu sur les défilés ou encore sur la tenue très élégante de Jackie Kennedy. Pour comprendre d'où vient l'inspiration du tweed, Gabrielle Chanel va tout simplement expliquer que l'inspiration lui vient de ses voyages en Écosse, notamment aux côtés du duc de Westminster. Dans un souci de toujours plus libérer la parole des femmes, Gabrielle Chanel va créer en 1926 la petite robe noire. Alors attention, je ne fais pas référence à la petite robe noire de Guerlain dans le parfum que nous connaissons tous, mais ici à la petite robe noire de Chanel. Ce qui va poser problème avec cette petite robe noire, c'est que comme nous le savons, le noir normalement est associé au deuil. Et ensuite, elle va lancer ce sac très célèbre que nous connaissons tous de la maison Chanel, le 2.55. En 1971, c'est toute l'industrie du luxe qui est bouleversée. Gabrielle Chanel meurt le 10 janvier de cette année-là à l'âge de 87 ans. Et au moment de sa mort, finalement, la maison Chanel est vraiment au bord de la faillite. Et pour sortir de cette crise, finalement, la maison Chanel va nommer en tant que directeur artistique monsieur Karl Lagerfeld en 1983. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrivée de Karl Lagerfeld au sein de la maison Chanel va marquer un véritable tournant pour toute l'industrie de la maison. D'une part, Karl Lagerfeld va signer à chaque fois plus d'une dizaine de collections par an. D'autre part, il a vraiment travaillé sur les codes de la maison Chanel et il a su finalement réaffirmer l'identité et l'ADN de la maison Chanel. Karl Lagerfeld était vraiment ce qu'on peut appeler un travailleur acharné. Il était responsable non seulement de la publicité de la maison Chanel, du marketing de la maison Chanel et il a aussi instauré toute une série de films qui racontent l'histoire de Chanel. C'est cette série de mini-anecdotes qui sont disponibles sur le site de chanel.com et qui s'appelle Inside Chanel. Il va réaffirmer les codes et les valeurs mêmes de la maison Chanel, notamment la parfumerie avec Vanessa Paradis, Keirak Knightley, Kristen Stewart ou encore Margot Robbie. Et ces égéries, finalement, ce seront des égéries emblématiques de toute la maison Chanel puisqu'on va aussi les retrouver dans des campagnes marketing et dans des publicités autour de la J12. Le 5 mars 2019, moins d'un mois après la mort de Karl Lagerfeld, sa dernière collection est présentée lors d'un défilé hommage assez touchant au Grand Palais où la marque défilait déjà en exclusivité depuis plusieurs années. Suite à sa disparition, c'est Diagénie Villard, bras droit du designer, qui a repris les rênes de la direction artistique et qui a démarré le nouveau chapitre de la maison Chanel. Quand on pense à la maison Chanel, on ne peut s'empêcher de penser au parfum numéro 5. C'est vraiment le parfum emblématique, la signature emblématique de la maison Chanel. En 1921, Gabrielle Chanel lance son tout premier parfum en collaboration avec le parfumeur Ernest Beau. Et elle va lui faire une commande très spécifique. Elle va lui demander de produire un parfum à odeur de femme. On peut comprendre que pour son tout premier parfum, Gabrielle Chanel recherche vraiment un parfum qui correspond à son style, à ses créations et à sa mode. Ernest Beau doit donc relever ce nouveau défi, ce nouveau challenge imposé par Gabrielle Chanel. Et encore une fois, la maison Chanel va rentrer dans l'histoire puisqu'elle ne va pas reproduire le schéma classique qu'on peut voir dans les autres maisons qui produisent des parfums. L'idée ingénieuse d'Ernest Beau pour se démarquer, ça va être d'ajouter aux traditionnelles odeurs de fleurs qu'on retrouve dans la parfumerie et bien des ingrédients qui sont synthétiques. À l'époque, c'est vraiment un choc car normalement, on n'utilise que des ingrédients naturels, on n'utilise que des fleurs fraîchement cueillies. Et là, Ernest Beau va ajouter des matières synthétiques et il explique que ça va être un processus qui va permettre en fait de renforcer l'odeur des fleurs naturelles. Concernant le nom, la légende raconte que Ernest Beau aurait présenté plusieurs échantillons à Madame Chanel et que Gabrielle Chanel aurait choisi l'échantillon numéro 5 en expliquant « Je lance ma collection le 5 mai, cinquième mois de l'année et ce numéro 5 lui portera chance. » En 2021, à l'occasion des 100 ans de numéro 5, la maison Chanel a lancé de nouveaux produits en édition limitée mais toujours avec les codes graphiques et épurés de numéro 5. Pour conclure sur numéro 5, ce qui fait la vraie force de Chanel, c'est d'avoir gardé le style de son tout premier parfum quasiment à l'identique depuis 1921. Maintenant, je vais vous présenter un autre chapitre de la maison Chanel et vous allez voir encore une fois que Chanel a su apporter une innovation. Au début des années 30, lors d'un défilé, Gabrielle Chanel présente sa première et unique collection de joaillerie. Elle va nommer sa collection de haute joaillerie « Bijoux de diamant ». Alors, à ce moment-là, dans les années 30, Gabrielle Chanel est vraiment déjà à son apogée. Elle emploie plus de 4000 salariés et elle possède déjà plus de 4 immeubles dans la seule rue Cambon. Pour développer sa collection de haute joaillerie, Gabrielle Chanel va s'inspirer des astres. Pour ce faire, elle a donc imaginé une première collection toute en pierre blanche et platine, épurée et ingénieuse, sachant que les pièces de haute joaillerie seront transformables. Si le succès de bijoux de diamant est au rendez-vous, malheureusement, Gabrielle Chanel ne créera aucune autre collection de haute joaillerie. Elle dira préférer se consacrer à ces collections de prêt-à-porter, tout en multipliant des best-sellers comme le 2,55, la petite veste en tweed ou encore les célèbres chaussures sling-back. Vous l'aurez donc compris, la haute joaillerie va être assez peu visible au sein de Chanel et ce n'est que plus de 20 ans après sa mort, en 1993, que les bijoux reprennent leur éclat au sein de la maison, notamment grâce à Karl Lagerfeld qui va réinstaurer la joaillerie au sein de la maison Chanel. Finalement, aujourd'hui encore, les bijoux de diamant de Gabrielle Chanel continuent d'inspirer et de nourrir la créativité de la maison Chanel. La maison n'hésite pas à reprendre d'autres symboles de Chanel tels que le camélia ou encore le lion animal protecteur de Mademoiselle Chanel. Aujourd'hui, la maison Chanel fait vraiment partie des leaders de l'industrie du luxe et de la mode. En 2021, elle se place comme la deuxième maison de luxe en France et son sac Chanel de 55 demeure à ce jour le modèle le plus vendu de la maison. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment contente d'avoir pu vous présenter cette nouvelle vidéo. Même moi, j'ai appris beaucoup de choses et je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager ces découvertes, ces lectures, ces connaissances avec vous. Et d'ailleurs, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à les mettre juste en dessous et à vous abonner pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe chaque semaine. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très 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 bientôt qui vous plaira, je l'espère. À bientôt !